Rachea Rabatil qui t'étouche pas à mon poste ? La réponse de Cyril Hanouna. Arrivé en début de la saison dans la bande des chroniqueurs du talk show de C8, l'ancien membre du conseil supérieur de l'audiovisuel n'est plus apparu dans l'émission depuis le 22 novembre dernier. Durant un entretien accordé à Laurent Argelier pour télé-loisir, Gérard Louvain a expliqué au sujet de touche pas à mon poste, ne plus connaître grand monde de son époque. Les têtes sont un peu trop nouvelles pour moi, mais cela correspond au jeune qui regarde l'émission, a déclaré le producteur. Mais lorsqu'on lui cite les noms de Maxime Guénier ou d'Agathe Ouprou, il ne sait pas vraiment qui ils sont. Quant à celui de Rachea Rabatil, il affirme qu'il ne fait plus partie de la bande de TPMP. Il a arrêté, a assuré Gérard Louvain. Recruté par Cyril Hanouna en début de saison, l'ancien membre du conseil supérieur de l'audiovisuel est apparu à 16 reprises dans Touche pas à mon poste. Mais depuis le 22 novembre dernier, il n'a plus jamais remis les pieds sur le plateau du talk show de C8. Ce soir-là, il avait dû se soumettre au rituel du conseil de classe, et entendre les remarques positives et négatives très incisives de ses camarades chroniqueurs. Un exercice à prendre avec beaucoup de second degré. Pour moi, tu es toujours au CSA, c'est comme chiant, est-ce comme susceptible et a comme à chier ? Jean-Michel Merrache et Arabe Le temps de tes prises de parole, c'est le temps d'un JT de 20 heures. C'est fini le JT de France 2, lui avait lancé Maxime Gaini. Entre le moment où tu commences et celui où tu termines, on a le temps de manger notre sou. Tes interventions sont trop longues, et nous feraient presque regretter celles d'Isabelle Morini-Bosque. Géraldine Maillet avait tyrannisé sur son style vestimentaire et son austérité. Tu es s'appelé connu Eric et Navarro, j'aime ce côté sur Amé, c'est un point fort, avait déclaré la romancière. Mais gros point faible, tes regards sur Cyril qui sont parfois anxiogènes. Tu es un petit côté rassera raché arabe. Jean-Luc Lemoyne avait tend de c'est son costume de sniper pour en rajouter une couche. La meilleure émission depuis le début de l'année, était le pilote mais malheureusement, on ne l'a pas diffusé, a-t-il ironisé. Tu apportes un autre regard, très seconde gré, très british. Mais quand tu fais des vannes, les gens ne les capent pas, c'est un vrai souci. Tu nous angoisses avec tes notes, on a l'impression que tu es un huissier, un inspecteur d'école. On ne sait pas si tu es un chroniqueur. Tu es la mèche, tu n'es pas là. Benjamin Castaldi lui avait demandé de se lâcher davantage, de péter un coup, tandis que Gilles Verde, toujours dans la démesure, lui avait reproché de ne pas regarder les émissions. Je ne sais pas ce que vous faisiez au CSA, mais ici c'est à nous là, c'est pas Shramek, non du président du CSA, non de la rédaction. Donc, vous vous mettez à bosser. La seule chose dont vous parlez bien, c'est de vous. Sur l'échelle du boulard, tu es tout en haut. Et agent Michel, maire de Complure, pour moi, tu es toujours au CSA, c'est comme chiant, est-ce comme susceptible et a comme acheté. Pour moi, Rashid Arab fait toujours partie de l'équipe Cyril Hanouna. En fin de l'émission, Cyril Hanouna avait témoigné son annonération pour Rashid Arab, et affirmé qu'il ne le lâcherait jamais. Vous êtes très important dans l'émission pour moi, lui avait-il déclaré. Mais l'intéressé avait-il envie de poursuivre l'expérience ? Je n'y ai pas réfléchi encore, avait-il répondu. Je suis un non-libre donc à partir du moment où j'ai choisi d'accepter la proposition de Cyril, j'assume totalement. Les premières émissions, je me suis posé la question de savoir s'il fallait que je continue. Et très vite, j'ai répondu oui. Maintenant. Interrogé sur Twitter et sur son avenir dans TPMP, Rashid Arab a répondu le 10 janvier dernier, ne rien dire à ce sujet car il n'en sert rien. Pas de problème pour moi avec C8, les relations avec la chaîne sont très bonnes et je suis TPMP avec attention, même quand je n'y suis pas, a-t-il écrit. Contacté, Cyril Hanouna nous a assuré que l'ancien membre du CSA faisait toujours partie, à ses yeux, de sa bande de chroniqueurs. Depuis le début de l'année, les audiences du touch-show de C8 ont repris le dessus sur la concurrence, et l'animateur producteur opère moins de changements autour de la table.